Bonjour, avant de rencontrer notre invité, Padia Benjeloun, un petit message spécial d'actualité. Il y a plusieurs personnes qui nous disent hier et aujourd'hui, je voudrais faire un don pour soutenir InvestiAction, mais votre lien ne fonctionne pas. Alors, l'explication est la suivante, hier matin, les sites OVH qui abritent des millions de sites internet, c'est en France, tout est parti en fumée, et notre page d'ont, pas le site InvestiAction, mais la page d'ont est hébergée là et donc vous ne pouvez plus la connecter. Alors, pas de panique pour nos centaines de petits donateurs qui nous versent chaque mois un soutien et je les remercie énormément, c'est grâce à ça qu'InvestiAction peut continuer et que les quatre emplois, des jeunes journalistes et rédacteurs qui m'aident sont sécurisés grâce à vous. Pas de panique, tout ça va continuer normalement, mais tous ceux qui nous disent je voudrais bien vous soutenir, je voudrais bien soutenir la bataille de l'info, eh bien voilà la solution d'urgence, vous avez ici sur l'écran et je la remettrai à la fin de l'émission, l'adresse pour écrire à Fédérica qui gère tout ça, dont avec S à InvestiAction.net, vous la contactez et elle vous dira comment faire très simplement pour nous apporter votre soutien qui est vraiment très très précieux. Voilà, et je vais maintenant accueillir Badia Benjeloun. Bonjour Badia. Bonjour. Et Badia Benjeloun est docteur en France, dans l'île de France et elle a une formation en épidémiologie. Elle a publié sur Internet toute une série de billets très très intéressants sur la crise Covid. J'en ai fait reprendre sur le site Internet plusieurs parce que je pense qu'on n'a pas du tout assez de science et de réflexion. Et Badia combine à la fois le regard social, contestataire, rebelle, parce que voilà, elle pense que le système est en défaut par rapport à cette crise et sur beaucoup de choses, et à la fois un regard scientifique pour éviter de tomber dans des fantasmes ou dans des délires. Alors, aujourd'hui, on va voir donc le virus, les vaccins, les variantes, mais avant d'en venir spécialement à la question des vaccins, on va aborder aussi la question, on va dire quelles sont les mesures qui nous protègent. Il y a beaucoup de contestations, de débats là-dessus, donc essayons de nous poser. Et pour commencer, la fameuse question du masque, oui ou non, est-ce que le masque nous protège ? Et je montre un graphique que tu m'as envoyé qui parle de ça et je te donne la parole là-dessus. Merci d'être avec nous. Je t'en prie, merci beaucoup. Alors, juste une petite correction, je ne suis pas du tout épidémiologiste de formation, je suis effectivement médecin, mais j'ai une formation très très simple d'immunologie. J'ai travaillé très longtemps dans la recherche en immunologie fondamentale, à la fois à l'Institut Pasteur de Paris et à l'hôpital Saint-Louis. Donc, ma formation de base, c'est l'immunologie, ayant par ailleurs une formation scientifique importante, non seulement en biologie, mais en France mathématique pure. Ceci étant dit, pour revenir à l'histoire du masque, j'ai tenu à faire montrer ce schéma parce que c'est contesté par beaucoup de gens et surtout les jeunes qui ont l'impression qu'on les prive de leur liberté et que cette mesure est superpétatoire. Absolument pas. Et surtout parce qu'il y a eu ce mensonge du gouvernement français, tout à fait au début de l'épidémie, parce qu'il y a eu un déni de la part du gouvernement français concernant cette épidémie dans un bon temps, et dans un second temps, ce déni concernant la nécessité du port du masque. Et ce déni-là était un faux déni en réalité pour le masque parce qu'il y avait une pénurie au niveau mondial. Il faut savoir que quand Mme Sibeth Diaï venait à la télé dire qu'elle ne savait pas le porter, en fait, la France ne pouvait pas se construire. Il y avait une pénurie, mais à l'échelle mondiale, parce qu'il y a des centaines de millions d'individus qui avaient besoin sur la planète, et c'est essentiellement la Chine qui en fournissait, et même en faisant fonctionner les usines à plein, elle n'arrivait pas à fournir à tout le monde. Donc, ils ont masqué la pénurie en disant que c'était inutile. Et c'est tout à fait normal que la population, mal avertie et mal renseignée, se méfie de tout ce qu'on lui dit. Le schéma montre bien la taille relative des ports constitués par les masques de AN95 et par les masques dits chirurgicaux par rapport à la taille du coronavirus. Le coronavirus, il fait environ entre 80 et 120 nanomètres. Les ports fournis par les masques de AN95 sont à peu près de 300 nanomètres. Il faut savoir que le virus ne se prend pas tout seul dans la nature. Il est porté par un véhicule. Le véhicule, c'est un aérosol et des micro-gouttes. On n'a pas un virus qui se promène tout seul dans la nature. Ce n'est pas vrai du tout. Il a un vecteur. Et ce vecteur est suffisamment gros pour être arrêté par le masque chirurgical, qui lui n'arrête que, qui a des ports de 2 à 10 microns. C'est tout à fait suffisant en réalité. Avec des conditions particulières, il faut le porter sur le nez et sur la bouche. Ne pas mettre la main dessus. Moi, je dis à mes patients souvent, imaginez quand vous portez la main sur des masques, en tout cas sur sa face externe, c'est comme si vous mettiez la main sur vos chaussures, sur la face de la chaussure qui est créée sur le sol. C'est du même ordre. Parce qu'on considère que vous êtes en contact avec quelque chose de contaminant. Donc, si vous portez la main et que vous mettez la main ailleurs, c'est catastrophique. Donc, il y a des conditions rigoureuses de port du masque. C'est une certitude, mais stricto sensu, le port du masque bien fait est une barrière vraiment assez satisfaisante. Elle n'est pas suffisante, elle est satisfaisante. Et en tous les cas, elle est nécessaire, vraiment nécessaire. Oui. En période de port du virus, c'est une certitude. Alors, pardon, tu nous as dit que le masque n'est pas suffisant, parce que la discussion porte beaucoup là-dessus. Il y a des gens qui disent, oui, mais le masque n'arrête pas tout, donc ça ne sert à rien. Donc, tu nous dis, si, ça sert, mais tu m'as aussi envoyé un schéma que je trouve absolument remarquable, que je n'avais jamais vu. C'est ce qu'on va appeler le schéma du fromage, qui explique en fait qu'il y a un ensemble de mesures et qu'il ne faut pas les prendre isolément. Donc, je montre pour nos spectateurs le fameux schéma du fromage. Et, excuse-moi Badia, comme il y a beaucoup de textes et qu'il y a des gens qui nous regardent sur des portables, des téléphones ou des petits écrans, je vais me permettre d'écrire un peu le texte qui est marqué là-dessus, pour que tout le monde puisse bien suivre. Ce n'est pas pour le fromage en soi. Mais donc, l'idée, c'est qu'il y a toute une série de mesures dont chacune arrête le virus, mais pas complètement. Et donc, je lis ce qui est là-au-dessus. La distance physique, rester chez soi si on est malade, porter un masque, se laver les mains, tousser dans son coude, éviter de se toucher le visage, limiter le temps, passer dans des lieux très fréquentés, tester et tracer très rapidement, aérer, rester dehors, la quarantaine et le confinement et la vaccination. Donc, le fromage, il a là une dizaine de tranches. Maintenant, explique-nous pourquoi c'est ça qui est important de ne pas justement isoler telle ou telle mesure. Aucune mesure à elle, ce n'est suffisant. En tout cas, au niveau des mesures dites sociales, parce qu'en fin de compte, nous avons la vaccination, qu'on parlera tout à l'heure de la vaccination, mais toutes les mesures intérieures sont très intéressantes pour arrêter la transmission du virus d'une personne à l'autre. C'est une certitude. Alors, pour revenir tout de même, la distance physique est importante, parce que plus vous vous éloignez, moins vous risquez de recevoir des aérosols de la part du partenaire qui est en face de vous, bien entendu. Le port du masque, je reviens sur le port du masque, c'est relativement important, parce que, étant donné la pénurie qui était antérieure, il est circulé dans la population qu'on pouvait porter un masque en tissu. C'est une vraie aberration, cette histoire de port du masque en tissu, parce que tout ce qui est tissé comporte une perméabilité énorme qui est bien supérieure à la possibilité d'arrêt de la particule virale portée par un vecteur, soit des aérosols, soit des micro-gouttelettes. Donc ça, c'est une vraie aberration. Il faut savoir que l'âme qui constitue le cœur d'un masque, soit M95, soit chirurgical, c'est un faux textil, c'est du polypropylène, c'est une matière très spécifique, qui est fondue à très très haute température, qui est rendue extrêmement élastique, et qui ensuite est soufflée, et soufflée à travers des nanopores, de façon à étirer énormément cette matière, et s'est reconstituée, et c'est ça qui fait qu'il y ait des micropores. De la taille, de l'ordre, vraiment inférieure au micromètre. C'est extrêmement fin. Donc un masque ne vaut pas l'autre, et il faut vraiment voir les bons masques. Il faut se laver les mains, parce qu'effectivement, on a su très tôt, très tôt dans l'épidémie, grâce d'ailleurs aux travaux des épidémiologistes chinois, qui ont été fantastiques, qui ont fait des travaux absolument extraordinaires, qui ont très vite communiqué, le virus survit sur des surfaces inertes. Oui. Le papier, le plastique, le métal, et donc quand vous touchez, bien entendu, en portant les mains n'importe où, et particulièrement sur les visages, parce qu'il y a une entrée par le nez, mais aussi par les conjonctives de l'œil, vous risquez de vous contaminer. Donc il faut se laver les mains fréquemment, ou simplement mettre le gel hydroalcoolique. Tu nous dis que les épidémiologistes chinois ont communiqué très rapidement des informations utiles, mais dans les médias, on nous a dit exactement le contraire, que les Chinois nous cachaient tout. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de parler de ça, mais j'ai beaucoup communiqué là-dessus en réalité. Lorsqu'on a eu une publication pré-save, c'était un travail sur la transmission du virus dans un bus qui faisait une navette, et on a repéré la personne qui a contaminé d'autres personnes, mais qui n'était pas dans le même voyage, qui était dans un voyage ultérieur. Ah oui. C'était très précisément fait. C'était absolument magnifique comme boulot. Donc, on avait une personne qui était dans un premier voyage, qui a émis un aérosol, qui est resté dans le bus, parce que le bus, c'est comme les trains, etc. C'est de la rebrasser. Et dans un voyage ultérieur, un groupe de personnes a été contaminé par les particules émises par le voyageur qui était dans un voyage qui restait en suspension. D'accord ? Et cette propagation s'est faite à 4 mètres de l'endroit où était le patient portant du virus numéro 1. Donc ça, on a su très tôt que ça restait en suspension dans l'air suffisamment longtemps pour contaminer les gens longtemps après. Et ce n'est pas le contact direct, finalement. Et c'est pourquoi la fréquentation des lieux, comme par exemple les supermarchés, c'est un lieu de haute contamination. Je ne parle même pas des transports en commun. Mais bien sûr, parce que ça reste en suspension dans l'air et ça peut contaminer beaucoup, enfin longtemps après, donc les personnes qui prennent le même compartiment. D'accord. Je vois. Bien. On va en venir alors à la question des vaccins. François nous dit sur Facebook, bref, nos masques sont inutiles puisque la grande majorité des gens utilisent très mal leurs masques. Oui. Oui et non, nos masques ne sont pas inutiles, il faudrait les porter mieux. Oui, il faut les porter mieux. Et d'ailleurs, cette question soulevée est importante parce que dans toutes les études ultérieures qu'on va faire sur l'efficacité des traitements, sur l'efficacité des vaccins, les populations qui se protègent mieux, bien entendu, on va avoir des résultats distordus. Selon le type de population auxquelles on s'adresse, dans une population par exemple choisie en Asie, comme la plupart des gens sont éduqués à porter des masques en raison des épidémies antérieures de 2002-2003, en particulier, et les gens se protègent facilement par des masques, on n'aura pas les mêmes résultats parce que la transmission ne se fait pas à la même vitesse et de la même manière. Donc même pour comparer les populations, selon que c'est plus ou moins introduit dans les mœurs, on n'aura pas du tout les mêmes résultats. Mais il faut porter le masque correctement. Il faut apprendre à le porter correctement. Et c'est le déficit des gouvernements de nos pays occidentaux qui ne manifestent aucune bienveillance envers la population, qui au lieu de leur expliquer des choses de façon sereine et bienveillante, punissent les gens. Punissent. Tu ne portes pas le masque quand on te met 135 euros d'amende. On est dans la répression pure, sans explication intenante. Et d'ailleurs, si tu permets, l'un des succès du Vietnam en particulier et de Cuba, c'est que les gouvernements ont dépêché les équipes d'étudiants en médecine, dans les deux cas d'ailleurs, aussi de Cuba que de Vietnam, pour expliquer aux gens, en faisant du porte-à-porte, les mesures qu'il faut prendre. Oui, c'est des choses dont on a parlé aussi dans Michel Midi. C'est extraordinaire au Vietnam. Voilà. Extraordinaire, parce que c'est un pays qui a des milites de frontières avec la Chine. Il y a eu quasiment moins de 100 morts. Et alors qu'il y a plus de 100 millions d'habitants. C'est un résultat fantastique. Par ces mesures de prévention, bien conduites, bien conduites, bien expliquées. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans le livre Planète Malade, justement, où il y a… Pardon. Excusez-moi, sur le cas du Maroc, par exemple, qui est un pays autoritaire, comment dire, avec une bonne chose qu'on prend d'or, tout ce que vous voulez, et un fait odé aux impéristres occidentaux. Mais cependant, il y a une relative bienveillance du gouvernement parce qu'il y a eu des campagnes d'explication. Le ministère de la Santé a dépêché des gens dans des bus, dans des taxis, avec des mégaphones dans les quartiers pour expliquer aux gens ce qu'il faut faire. Eh bien, ça marche. Ça marche. Parce que les gens acceptent qu'on leur dise « je ne veux pas prendre les gens pour les imbéciles mais pour les enfants. » Les gens peuvent comprendre et peuvent adhérer au schéma qu'on leur propose à condition qu'ils soient à la fois justes, rigoureux, scientifiques et bienveillants. Oui. Il y a dans le livre Planète Malade dont je parlais, des entretiens avec justement des soignants cubains, l'ambassadrice de Cuba aussi à Bruxelles qui a expliqué que justement Cuba, mais aussi le Vietnam, le Venezuela, ont pratiqué une politique sociale de terrain, c'est-à-dire aller près des gens pour non pas les engueuler ou les réprimer mais les aider, leur faire prendre conscience et ça pour toi c'est la bonne approche. J'ajoute une question de José Manuel. Pourquoi selon vous les gouvernements lors des pénuries, masques, vaccins, etc. ne communiquent pas la vérité à leur population ? Écoutez, je ne sais pas pour poser la question. En tout cas, j'ai écrit plusieurs textes et dans les deux premiers textes que j'ai écrits, les titres étaient « Nous accusons » et « Nous accusons » encore. Par exemple, effectivement, d'une très mauvaise communication. Il faut savoir que ces gouvernements que nous avons, en particulier en France, maintenant, tout le monde le sait aujourd'hui, ils sont conseillés par des cabinets de stratégie américains, McKinsey en particulier, qui n'ont aucune autonomie. Je considère qu'ils sont incompétents, vraiment, ils sont en dessous de tout. Incompétents, menteurs, manipulateurs. Et avec des intérêts cachés. Et des intérêts cachés, bien entendu. Ça, on le sait depuis le début. Bref, c'est vraiment, en tout cas, leur incompétence et leur incurie est criminelle. Elle est criminelle parce que non seulement ce déni de l'épidémie tel qu'il a été pratiqué au début par le gouvernement français, il y avait une raison politique derrière parce qu'ils escomptaient gagner aux élections communales qui étaient menées après. Peu importe. C'est vrai, mais en Belgique, on n'avait pas d'élections et on a quand même menti de la même façon, avec moins d'arrogance que Macron premier. mais quand même, on a menti dans beaucoup de pays occidentaux. Écoute, c'est passionnant, mais on va venir à la question des vaccins parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on a promis. Alors, la Grande-Bretagne s'est précipitée pour autoriser la vaccination dès le 1er décembre de l'année passée. Est-ce que c'était prudent de faire comme ça ? Écoutez, c'était tellement pas prudent que le professeur Fossi, que maintenant tout le monde commence à connaître, qui dirige l'Institut national des maladies affectueuses et de l'allergie aux États-Unis, qui est un grand monsieur, c'est un grand chercheur. D'ailleurs, elle a financé des équipes de chercheurs qui sont allés en Chine après l'épidémie de 2003 pour faire des enquêtes et des relevés de présence de coronavirus dans les grottes et il y avait des chauves-souris en Chine. Il faut savoir que c'est le travail qui a été venu depuis longtemps parce que depuis très longtemps, les virologues savaient qu'on risquait d'avoir une nouvelle épidémie après l'épidémie de 2003. D'accord ? Ce n'est pas le coup de tenir d'un ciel serein. On s'attendait à ça. C'est pour éliminer la version complotiste de « on a créé ce virus et on ne s'attendait pas, etc. » Pas du tout. Les gens concernés, en tout cas par la recherche fondamentale, savaient que c'était plausible à tel point qu'il y a eu des bibliothèques de ces virus, des coronavirus, qui ont été faites en Chine et en collaboration avec des Américains. C'est des programmes qui ont été financés à plusieurs reprises par les Américains. Donc, le problème aussi, c'est de donner de la rapidité effectivement de la décision du gouvernement britannique et il s'est repris le lendemain très vite parce qu'évidemment, il ne pouvait pas offenser le gouvernement britannique et surtout, il ne pouvait pas non plus offenser directement, frontalement, les intérêts de Pfizer. Et pourquoi ? Parce que les études de phase 3 qui ont été menées par Pfizer, qui ont débuté en juillet, concernaient 43 000 sujets volontaires et donc, parmi ces 43 000 environ personnes qui ont été incluses dans le travail, 39 000 ont reçu le vaccin. Bien. Et voilà que le 9 novembre, je vous signale que le 9 novembre, c'est après le 4 novembre, c'est après les résultats des élections présidentales des États-Unis. Et ce n'est pas par hasard que ça a été fait à ce moment-là parce qu'ils ne voulaient pas donner cette faveur à Trump. En fait, c'est passé après. D'accord ? Parce qu'il n'est pas que Trump revendique cette victoire de Pfizer. Voilà. Bien. Le 9 novembre, ils annoncent un résultat positif avec un taux de succès de 90 %. Mais ce résultat, c'est un résultat intermédiaire qui ne portait que sur 170 sujets. Ce n'est pas beaucoup, ça. C'est très peu. C'est ridicule. Ce qui est absolument ridicule. Stricto sensu, ce n'est pas faux. Oui, 80 % de succès, mais sur uniquement 170. Et cette espèce de raisonnement par récurrence ne peut pas être projeté en épidémiologie. Parce que la récurrence en mathématiques, c'est quand N est vrai que N plus 1. Donc N plus 1 était vrai. Si N est vrai, donc quel que soit N, ce sera vrai. Et ce n'est pas du tout vrai en épidémiologie parce que les individus ne sont pas des êtres mathématiques identiques. Il y a des tailles de variantes dans la population. Et c'est pourquoi il faut des grandes échelles de population. Et dans cet échelle dans cet grand recrutement, vous avez les immunodégués, les gens âgés, les enfants, toutes les pathologies, ce qu'on appelle les comorbidités. Il y a des variantes phénotypiques, immunitaires, des variations H&A. Et tout ça rentre en ligne de compte dans la façon de répondre à l'individu et d'un système immunitaire par rapport à n'importe quel pathogène. Il y a une très très grande variabilité. Donc on ne peut pas toucher la vérité. d'un vaccin uniquement sur 160 personnes c'est une vraie aberration. Donc normalement, il faut des expériences beaucoup plus larges et beaucoup plus longues. Est-ce que ça veut dire qu'alors c'est la population qui sert de cobaye pour quelque chose qui est incertain ? Alors, si tu permets, je vais revenir tout de même sur le pourquoi de la décision du gouvernement britannique et de l'autorité britannique du médicament et des dispositifs médicaux. Il y en a vraiment plusieurs. Il y avait déjà cette épidémie qui commençait à faire beaucoup de dégâts au Royaume-Uni. Beaucoup plus qu'en France à ce moment-là. Vers le mois de novembre, décembre, on avait une foule. D'accord. Il y a le fait que la population britannique n'est pas vaccino-sceptique comme en France. C'est vraiment très peu vaccino-sceptique. À ce moment-là, le chiffre des gens qui pouvaient refuser d'être vaccinés était 20%, quant à peu près 50% en France. Et je vous rappelle que c'est quand même au Royaume-Uni qu'a été diffusée la rumeur que la vaccination entraînait l'autisme. Oui, beaucoup de rumeurs. C'était en 1998. C'était un travail fait par un chirurgien qui n'a rien, un épidémologiste, qui était payé par des avocats qui faisaient partie de la secte des scientologues et qui a produit une étude complètement fausse indiquant qu'il y avait un lien entre l'autisme, une antérocolite et la vaccination. Donc, ça a été vraiment réfuté à très nombreuses reprises et ça continue à circuler, en particulier en France. Maintenant, il y a une variante indépendamment de l'autisme, ça entraînerait la sclérose en plaques. Donc, je reviens au sujet principal. La population britannique est demandeuse de vaccins et surtout, il y a cet aspect-là que le gouvernement britannique savait qu'il y aurait une pénurie de vaccins parce que Pfizer et Moderna ne pouvaient fournir tout le monde en même temps. Donc, riche de l'enseignement, de la pénurie, de tas de choses, en particulier des masques, des tests, ils ont essuyé des trucs retentissants au Royaume-Uni par rapport aux tests, en particulier sérologiques. Donc, ils ont eu des produits contenant freinatés parce qu'il y a un déficit mondial sur les tests à un moment donné. Donc, ils ont anticipé sur la pénurie, ils ont dit on va faire ça, comme ça, au moins, on sera les premiers servis. De ce point de vue-là, pas eu tort. Et en même temps, ils ont anticipé le fait qu'ils allaient quitter l'Union européenne le 1er janvier, en réalité. Donc, ils ont été plus efficaces vers ça. Pour revenir à ta question annexe concernant les patients ou les sujets qui deviennent décobés, bien sûr. Alors, le public ne le sait pas, forcément, mais les agences du médicament, en particulier les agences du médicament en France, est très, très peu regardante sur le résultat des laboratoires. Le niveau d'exigence, les résultats qui devraient être conduits de manière dans la plus grande sécurité, dans la plus grande rigueur scientifique ne sont pas faits. et ça baisse d'année en année. De sorte que, en réalité, l'étape de la phase 3, c'est-à-dire qui concerne une dizaine de milliers de patients, qui est la plus onéreuse parce qu'elle dure longtemps, elle est souvent escarotée. On a très peu de contrôle public. Batiha, excuse-moi, tu as parlé des annonces sur les vaccins. sont donnés avant des résultats probants. Et donc, on n'a pas la capacité de juger réellement du bénéfice sur le risque. Et c'est très courant actuellement pour le médicament. Pour le vaccin, encore pire, parce que le vaccin s'adresse à une population qui n'est pas malade. Le médicament s'adresse à une population malade. Donc, on peut expérimenter sur les malades en disant qu'on va avoir un effet supérieur ou non. Mais là, on s'adresse à des personnes qui ne sont pas malades pour lesquelles on va prévenir une maladie. Donc, on n'est pas dans le même dispositif. Et en plus, on s'adresse à des milliards d'individus. Donc, on ne peut pas s'amuser à faire des choses pareilles de l'expérimentation de cette tarde. Et c'est coûteux de faire ces expériences-là sur ces études que tu passes toi. Parce qu'elles durent très longtemps encore une fois. Et donc, elles recrutent des dizaines de milliers d'individus de volontaires. Et il faut des travaux statistiques très pointus là-dessus. Et si tu permets, je vais te raconter l'anecdote parce qu'il m'était arrivé de m'intéresser justement à cette histoire d'autorisation de mise sur le marché du médicament. Figure-toi que ce travail de traitement statistique est confié à des statisticiens indépendants des laboratoires pharmaceutiques. C'est externalisé. C'est très coûteux en réalité. Et une enquête a été faite il y a quelques années auprès de l'American Statistical Association aux États-Unis. Et on a interrogé ces statisticiens en leur disant est-ce que vous avez reçu des pressions de la part des tiers pharmaceutiques ? Eh bien, la réponse est oui. Entre 25% et 30% des cas où on reçoit des informations pour truquer d'un résultat de manière ou d'une autre. De façon plus ou moins complexe. Mais oui, c'est une réalité. Il est indépendamment de décortement de la phase clinique et de la modification des critères. Parce qu'un modèle rigoureux, on ne change pas les critères qu'on met au départ. Oui, il y a effectivement des pressions et des tricheries sur les publications. C'est un point que j'ai abordé dans le chapitre Big Pharma de mon livre. Je m'excuse de ne pas dire que le temps passe. C'est passionnant, mais j'ai encore un paquet de bonnes questions qui nous viennent. Moderna et Pfizer ont conclu à une efficacité de leurs vaccins dépassant largement 90%. C'était fiable ? Écoute, dans la mesure que je viens de te dire, 170, sur 8 patients ont été pressés à positifs. On ne sait pas si, parmi ces patients, d'ailleurs, quel était le degré de leur maladie ? Est-ce qu'ils étaient simplement possibles ? Est-ce qu'ils étaient malades ? Il y a une donnée qui n'est absolument pas du tout recensée avant de recruter les sujets et les inclure. Quel est leur statut sérologique avant l'inclusion ? Ont-ils déjà été en contact avec le virus ou non ? C'est important comme critère. Il n'est jamais évoqué celui-là. On n'en parle pas. Par contre, on sait qu'AstraZeneca a fait cette étude primulénaire en Afrique du Sud. C'est dans le recrutement et l'inclusion des sujets qu'AstraZeneca a pris garde de vérifier le statut sérologique avant. Au niveau est-ce qu'ils ont été en contact ou non avec le coronavirus et aussi au niveau de l'achivé. Quel est le statut par rapport à l'achivé des patients qui sont recrutés ? C'est important parce que les immunodépressions comptent et le virus de l'achivé lui, c'est un rétrovirus qui intègre l'ADN dans les cellules infectées. Pourquoi ? Parce que lui, il est efficace, transverse et que beaucoup de gens se posent la question de est-ce qu'on peut intégrer dans l'ADN l'information pour être à l'ARN des vaccins. Est-ce qu'on est fixé sur l'efficacité du vaccin pour les personnes à risque ? Les personnes qui ont un problème immunitaire, les personnes âgées, les personnes qui ont une autre maladie ou handicap ? Est-ce qu'on sait si c'est efficace pour ces catégories-là ? Alors, on commence à avoir, à collecter un peu des résultats sur les grandes échelles parce que, comme beaucoup de gens le savent maintenant, on a des expériences de grandeur nature en Écosse, au Royaume-Uni et en Israël. Donc, pour pouvoir parler globalement du résultat, en Écosse, il y a eu pratiquement 1,540 000 de personnes qui ont été vaccinées entre décembre et février. Alors, il y a eu dans ces patients-là, donc entre décembre et février, 8 000 personnes qui ont été hospitalisées. Et parmi ces 8 000 personnes, seulement 58 ont été vaccinées. Donc, il y a une efficacité relative quand même du vaccin. D'accord ? Et à cet égard, dans cette population d'Écossais vaccinée, AstraZeneca a été plus efficace que Pfizer. C'est comme ça. Vraiment, on a une efficacité pratiquement de 92% pour AstraZeneca et un peu moins pour Pfizer, autour de 87% environ. Et donc, en Israël, c'est la même chose. On a l'impression qu'effectivement, on a une réduction des hospitalisations et des cas graves. Une réduction bref. Alors, ça a été bien étudié sur 600 000 personnes vaccinées versus 600 000 personnes non vaccinées. Une réduction, pas une suppression. Une réduction, oui, c'est une réduction. Alors, mais attendez, excusez-moi, pour l'Israël, c'est compliqué à interpréter parce que, en même temps qu'on vaccinait les gens, ils étaient confinés. Donc, on réduisait la transmission de la maladie. Or, on ne peut juger l'efficacité de la vaccin et là, il faut déployer tout un tas d'arguments. Qu'est-ce qu'on entend par efficacité ? En tous les cas, on ne peut pas juger l'efficacité d'incidence de la vaccination qui est confinée parce que la transmission est réduite. On ne sait pas si c'est à cause du vaccin ou à cause du confinement qu'il y a moins de cas. En plus, non seulement il y a confinement et vaccination, mais ces derniers temps, on a eu une explosion des cas en Israël. Oui. Donc, on doit rester prudent quand on analyse des situations concrètes. Pardonne-moi. Oui. On doit rester prudent, c'est-à-dire qu'on doit voir dans chaque situation différents facteurs qui existent et on ne doit pas tirer trop vite des conclusions. C'est ça que tu nous expliques. Il y a un immunologiste israélien, un point tout à fait complet, si je puis dire, sur la question israélienne. Il y a un immunologiste qui a communiqué oralement sur un résultat qui pourrait être intéressant. C'est que dans des populations de personnes âgées de plus de 60 ans totalement vaccinées, on a une réduction des cas graves de 40 %. Il faut savoir que, oui, puisque là, je peux me faire un petit aparté, un petit codici concernant cette histoire de comorbidité et de psychologie à risque, c'est l'âge qui est le facteur de risque le plus important, beaucoup plus que les pathologies. Et dans les pathologies, c'est le diabète qui vient en premier. Parce que quand on regarde les taux de décès, ça, c'est certain comme résultat, presque certain, on va dire. Quand on compare une population qui a entre 50 et 65 ans par rapport à une population qui a moins de 50 ans, le risque est multiplié par trois de décès. C'est énorme. Et entre 65 et 75 ans, le risque est multiplié par 7. Et au-delà que de 3 ans, le risque est multiplié par 16. C'est l'âge qui est le facteur majeur de risque de décès dans cette pathologie. Et on ne sait peu pourquoi, si on a le temps, on vous expliquerait pourquoi. Alors, est-ce qu'on sait combien de temps on est protégé par les vaccins et si on est vacciné, est-ce qu'on peut encore transmettre à la maladie ? Ça, ça préoccupe tout le monde. Ces deux questions, on ne peut pas répondre aujourd'hui. Clairement, personne ne peut répondre aujourd'hui. Personne ne peut répondre. On n'a pas, on n'a ni l'échelle de temps, ni le volume de la population pour le dire clairement. Et d'ailleurs, le fondateur de BioNTech, le fameux que vous êtes producteur des virus, le virus, lui, il continue d'évoluer. On va parler de l'évolution des variants. C'est un peu ma question suivante. Je prends une remarque de José Manuel qui nous dit « Parfois, je me demande s'il ne faudrait pas augmenter d'une heure Michel Midi tellement ils sont intéressants. » Bon, rassurez-vous, on ne va pas rester deux heures avec Badia, bien qu'il y aurait moyen, mais je vais vous signaler que nous avons publié sur notre site son article justement sur les variants et les vaccins. Il y a des descriptions très précises de l'évolution des vaccins entre ceux de 2003 et maintenant, de pourquoi tel vaccin présente des risques, pourquoi tel vaccin est peut-être plus performant. Et donc, je vous renvoie à cet article aussi « Virus, variant, décryptage » qui est sur le site internet si vous voulez approfondir. et tu me parlais des variants et ça, c'est quand même important. On a détecté donc trois variants britanniques, sud-africains, brésiliens. Qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau ? Alors, il y a plus que trois variants. Bien sûr. Il y a des polyphoriens, on peut en trouver tous les jours parce qu'un variant, c'est un groupe de mutation qui reste pérenne et qui donne une population au virus. Et parmi ces variants, on a des variants qui m'emmènent des lignées, en fait, des souches parce qu'elles ont un comportement rhinotypique particulier. D'accord ? Alors, oui, qu'est-ce que ça apporte de nouveau ? C'est-à-dire que ces variants et ces fameuses lignées, elles ont la particularité d'avoir des mutations, un certain nombre de mutations, qui portent sur la partie qui se lie au récepteur à CE2 de la protéine Spike de surface. D'accord ? Et donc, ça va impacter... Bien précisé. Cette protéine, elle, c'est l'accrochage du virus sur sa cible, on va dire ? C'est une protéine de surface qui est assez grosse et elle fait 1255 environ acides aminés et qui, oui, qui fait partie, qui compose la majorité de la surface du virus et qui apparaît en microscopie électronique comme cette espèce de couronne en épine. D'accord ? Sachant que le virus est envelopqué par d'autres structures, des protéines structurelles, dont une protéine M pour membrane, une protéine E pour enveloppe et une protéine N pour nucléoclacide qui est étroitement liée au matériel ribosomal, au matériel ARN du virus. C'est-à-dire qu'un virus, il a au fond une certaine forme d'intelligence, c'est-à-dire qu'il cherche la manière de survivre, de mieux s'accrocher ? Alors, je réponds à cette chose très précise. Il y a une forme de tête. Toute vie est intelligente. Toute vie, par définition, est intelligente. Cette intelligence consiste essentiellement à continuer d'exister pour soi-même et pour les générations à venir. Et là, on revient un jour, peut-être que on pourrait parler de ce que c'est de l'intelligence et de la coopération inter-humaine parce qu'elle est nécessaire pour la survie de l'espèce. L'homme n'est pas un loup pour l'homme. C'est ça, c'est une connerie qui a été inventée au 19e siècle par les penseurs et les philosophes bourgeois. C'est faux. Toute espèce est vivante, est intelligente et cherche à se perpétuer. Et elle ne peut se perpétuer que par la collaboration. On a dit ça à Montreux et à Médus. Médus coopère entre elles pour survivre. C'est-à-dire en tout cas centrale chez les Médus. Bien. Nous étions poursuivre. Alors, les mutations s'opèrent, on les repère parce qu'elles s'opèrent sur des lieux qui vont modifier le comportement du virus et qui vont lui donner un gain de fonction, un gain de fonction pour se persister. Bon. Pour se persister dans son existence et se répandre plus vite et se reproduire plus vite. Oui. Alors, tous les trois variants dont tu as parlé, ils ont parmi le nombre de mutations qu'ils ont parce qu'en général il y a une vingtaine dans un variant. Ils ont cette mutation qu'on appelle N601Y et qui modifie un acide aminé N asparagine, un acide aminé Y tyrosine qui modifie la polarité et qui améliore l'accrochage et qui va donc améliorer la transmission transmissibilité. Oui. C'est plus transmissible. Il y a une étude tout à fait récente qui a été publiée il y a seulement deux jours sur le New England Journal of Medicine qui montre qu'en plus, cette mutation elle seule augmente l'effet létal du virus. Ça aussi a été démontré. Parce qu'on se posait la question est-ce que c'est simplement plus transmissible ou non ? C'est plus transmissible sûrement, mais c'est aussi ça confère un caractère de létalité et de pathogénicité plus important. C'est sûr. Plus important, l'une des mutations qui a été retenue c'est la femme qui figure aussi bien dans le variant brésilien que dans le variant sud-africain, c'est la 484. qui, elle, de façon certaine, elle atténue la réponse. Si vous avez déjà eu l'immunité naturelle en ayant eu l'infection, eh bien, ça donne un échappement à la protection immunitaire par les vaccins actuels et par l'immunité naturellement acquise en ayant fait la maladie. La 484, c'est certain, elle atteint un site qui masque les épitopes reconnus par les anticorps produits par les vaccins. Donc, on doit s'habituer à vivre avec un virus en évolution et qui va devenir de plus en plus malin. Alors, j'ai une question. On a des stratégies de gouvernement en France, en Belgique, en général en Occident qui ont considéré qu'il ne fallait pas essayer d'éliminer le virus de l'éradiquer, quitte à ce qu'on doit réagir s'il revient de nouveau. Mais, on a eu chez nous une stratégie, on va limiter le virus, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de gens qui viennent dans les hôpitaux, ce qui est quand même arrivé. Et donc, on a laissé le virus se développer beaucoup, non seulement dans nos pays où les conditions d'hygiène et sanitaire sont en dégradation, mais encore, ça va quand même. Mais il y a aussi beaucoup d'autres pays dans le sud qui, eux, ont des systèmes sanitaires très dégradés avec le néolibéralisme, encore pire avec les sanctions, les boycotts économiques, etc. Est-ce que donc, en laissant beaucoup de gens dans le monde être contaminés, on ne favorise pas la production de nouveaux variants de plus en plus malins et de plus en plus dangereux ? Certainement. Oui, la réponse est claire, certainement. Même s'il y a des théories qui ne s'opposent pas mais qui peuvent même être conjuguées. On sait par exemple qu'on peut faire apparaître des variants en culture cellulaire en imposant le développement du virus dans un milieu où on apporte des anticorps qui reconnaissent les épictopes. donc le virus va se multiplier et il va échapper finalement à la protection par l'anticorps et il va sous pression environnementale par la protection de l'anticorps bloquant, il va faire émerger des mutations qui vont le faire échapper à ce contrôle par cet anticorps. Et en même temps, on a des mutations qui sont fortuites, pas simplement parce que le virus se multiplie et que forcément, et c'est particulièrement vrai pour les virus ARN, il y a une anomalie de reproduction toutes les 10 000 bases. Le virus SARS-CoV-2 il constitue de 30 000 bases, de 30 000 bases, donc 30 KB. Et bien, à chaque fois, à chaque génération, vous aurez trois mutations, trois modifications. Mais elle ne va pas forcément aboutir parce qu'il faut que ça aboutisse, que ça fasse ce qu'on appelle un gain de fonction et que d'abord, ce qui n'est pas délétère pour lui, qu'il puisse se reproduire en tant que tel et qu'il commence à constituer une population qui est transmissible d'un sujet à un autre. Oui, tant qu'il se multiplie et qu'on le laisse multiplier, bien entendu, les mutations spontanées vont avoir lieu et ne vont persister que celles qui vont lui permettre d'être encore plus transmissibles et d'être plus pathogènes, oui, c'est une certitude. Alors, c'est Paris qui est absolument risqué. Et c'est tenu, d'ailleurs, par les Britanniques, par tous les pays libéraux, plus que la France. La France, quand même, à bout d'un moment, elle a compris qu'il fallait confiner les gens. Ça a fait râler le monde, mais bon, même si c'était sévère comme situation, etc., les gens finissent par comprendre. Mais il y a des tas de pays, en particulier aux États-Unis, Trump, là, il a dit pas du tout. Au Brésil, pas du tout. Il n'a jamais préconisé plus ouvertement néolibéraux, États-Unis, Grande-Bretagne, Brésil, qui ont ramassé les pires dégâts. C'est là, vous devez sélectionner les variants, effectivement, les plus dangereux. C'est sûr. On a Michel Seymour qui nous dit, puisque la transmission du virus se fait surtout par des aérosols, par conséquent, pour lutter contre le virus, faut-il, en plus du masque, aérer et ventiler les espaces publics et purifier l'air. Oui, ce serait une bonne idée. Seulement, le souci, c'est que, quand on sait comment se passent les systèmes de ventilation, et j'en sais quelque chose, on a quand même travaillé dessus en allergologie et en immunologie, tous les systèmes de ventilation artificielle s'opèrent à des filtres. S'ils ne sont pas très fréquemment nettoyés et suffisamment nettoyés, au contraire, ce sont des lieux où se multiplient à la fois les pathogènes, en particulier des moisissures. Il faudrait donc des investissements publics pour avoir une filtration vraiment performante ? Tout à fait. On ne voit plus des grands espaces publics ayant des ouvertures sur l'extérieur naturel. Toute l'architecture, les bureaux en particulier, les open spaces en particulier, vous avez des façades rideaux où vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. Il n'y a pas de vraies circulations en mer. La circulation, elle se fait à travers des circuits fermés. C'est extrêmement dangereux. On le sait parce qu'on peut attraper des maladies aspergillaires. En tous les cas, quand j'ai travaillé à Saint-Louis, à un moment donné, j'avais des cultures cellulaires dans des études à 37 degrés. Elles étaient constamment moisies. Ça a duré des semaines et des mois. Mais on a compris longtemps après pourquoi il a fallu. Il a fallu simplement parce que c'était une unité, une cerne qui était collée à une rémation au bloc opératoire. Et bien, pour le démonter tout le système de ventilation, on a trouvé qu'il y avait des moisissures. Les champignons venaient de là. Dans les hôpitaux, vous avez des endroits où se développent des moisissures. Donc, il va falloir des gros investissements publics pour améliorer notre protection. Je voudrais venir à la question des vaccins et en général des remèdes. Est-ce que les multinationales pharmaceutiques sont une bonne protection pour nous face au virus et en général pour les questions de santé ? Ou est-ce que la concurrence entre ces firmes et leur motivation profit est un handicap et est-ce que ça nous affaiblit ? Alors, c'est une réponse qu'il va déployer en plusieurs points. Je voudrais tout d'abord dire une chose que vous savez qui ne le sait pas, c'est que ces fameux virus ARN de Pfizer et de Moderna, toute cette technologie ne sont pas eux qui l'ont inventée. Pas du tout. Ils n'y sont pour rien. Construire un ARN messager et le mettre dans une cellule pour que cette cellule produise la protéine résultante d'ARN messager, ce ne sont pas eux qui l'ont mis au point. C'est un myocode bien avant. Et d'ailleurs, à cet égard, la première fois que ça a été utilisé et qu'il y a eu une autorisation mise sur le marché de ce type, ce n'était pas du tout un vaccin. C'est un produit qui était utilisé dans une maladie dégénérative extrêmement rare qui entraîne des dégénérescences neurologiques et des neuropathies et qui est une maladie héréditaire autosomique dominante. Et on a obligé ces patients-là, c'est une pathologie très fréquente au Portugal, dans une région du Nord-Portugal, elle concerne pratiquement même pas 50 000 années vues dans le monde. On oblige donc cette particule ARN introduite dans cette espèce de nanoparticules lipidiques. On oblige les cellules à ne pas synthétiser cette protéine qui s'appelle une transprétine et qui est produite anormalement dans une conformation anormale plissée et qui va se déposer sur les tissus neurologiques et entraîner des incapacités. Et qui a fait cette recherche ? C'est une dame, c'est un chercheur hongrois, une chercheure hongroise qui a donc quitté dans les années 90 au moment malheureusement de la disparition du RSS, qui a quitté son pays d'origine avec une dislocation et pour aller en Pennsylvanie. Elle s'appelle Catherine Carrico. Elle a travaillé pendant plus de 25 ans pour faire accepter aux cellules de ne pas détruire immédiatement les ARN qu'on y introduisait parce que la cellule est très instruite pour détruire les ARN qui lui sont étrangers, en particulier par des processus immunitaires innés. Elle reconnaît un ARN tout seul, un seul bras, ce n'est pas du tout compatible avec la cellule de carrière du détruit. Elle a introduit une modification dans les bases qui constituent la chaîne des ribonucléotides et donc la cellule Eucaryote ne reconnaît pas ça comme étranger et l'accepte. Elle a mis 20 de ces cas en bossé ça. C'est comme ça qu'on peut faire produire par des cellules. C'est une des techniques qui a été utile et nécessaire pour faire produire par les cellules les protéines qu'on veut qu'elles produisent. Et donc tu nous dis que cette invention formidable, ce n'est pas le privé qui l'a trouvée, c'est une chercheuse, donc c'est des fonds publics. Et je reviens à ma question, est-ce que le Big Pharma il nous protège ou pas ? Pardon ? Je reviens à ma question, est-ce que le Big Pharma il nous protège ou pas ? En tous les cas, dans cette configuration des pandémies, non. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des ressources énormes qui ont été données, allouées à des vaccins dont on savait comment il fallait faire. Techniquement, tout le monde sait comment il faut faire. Moi, je peux te construire théoriquement comment il faudra avec un aéragne. Le problème, c'est le processus industriel pour le produire qui est extrêmement complexe, qui est très, très coûteux. D'accord ? Et qui en plus, en fin de course, va produire, on va avoir en fin de course un produit qu'il faut conserver à moins 70 degrés. Et ça, ce n'est pas jouable. Ce n'est pas jouable. Donc, on a eu tort de mettre tellement d'argent dans des vaccins chers et compliqués. Il y a eu des concurrences. Il faut savoir que ce n'est que de l'argent public qui rentre dedans parce qu'il y a des États qui ont fourni de l'argent à Moderna et à Pfizer. Et même quand ce sont les actions qui sont achetées et que vous avez l'action qui flambe et que vous avez une capitalisation grossière qui augmente, qui c'est qui fait augmenter cette capitalisation grossière ? Ce sont les fonds de pension, ce sont les banques, c'est tout ce qu'on appelle les zinzins. Et ça, c'est encore de l'argent public. BlackRock et tout ça, ils sont à fond. C'est ça qui participe à la rotation de la cotation de l'action et qui fait qu'ils peuvent fonctionner ces gens-là. C'est toujours bon. L'investissement est complètement public, le profit est privé et il y a une concurrence entre deux firmes qui font le même produit et auquel on donne à toutes les deux énormément d'argent alors qu'on pourrait le mettre ailleurs. Bien, alors voilà déjà une réponse importante. Alors je vais encore jeter un peu d'huile sur le feu parce que tu nous dis donc que les vaccins en fait c'est nous qui avons payé pour les produire et en même temps il y a des manœuvres avec des prix qui sont secrets mais finalement ça sort quand même et je lisais ce matin que le prix d'une dose de vaccin peut varier de 1 à 5. Je vais donner des chiffres. AstraZeneca vend son vaccin 2,72 en Inde et 5,25 en Afrique du Sud et dans un marché privé au Bangladesh 13,27 tandis que Pfizer vend à l'Union africaine à 6,75 et aux Etats-Unis en Europe à 14,7 euros la dose et aux Etats-Unis à 19,5 et Moderna aux Etats-Unis c'est 15 euros et dans les pays riches c'est 32 euros. Ça veut dire qu'en plus là le privé nous réalise des taux de profit absolument incroyables parce qu'ils pourraient nous vendre ça beaucoup moins cher. Mais ça c'est le métier des firmes privées. On va pas le rendre loire tant qu'on a bassuré le capitalisme ce genre de dérive aura lieu. Mais c'est même pas à ce niveau-là que le problème se joue. Il faut savoir qu'il y a un problème en amont. Il y a plusieurs problèmes en amont. Et l'un des problèmes en amont c'est qu'on va avoir une pénurie de la matière première pour même pour fabriquer ces vaccins-là. Il y a déjà une pénurie pour fournir la matière première et fabriquer ces vaccins. Donc on a une pénurie de vaccins mondiales. C'est pour ça qu'ils peuvent jouer la concurrence comme ça et qu'ils font 40% plus cher en Israël et qui ont des flux d'approvisionnement privilégiés selon qu'on donne plus ou moins d'argent. parce que d'emblée on sait qu'il y a pénurie dans la fabrication de la couche libidique qui protège l'ARN avant qu'il soit introduit dans la cellule parce qu'en fait l'ARN est extrêmement fragile il faut protéger dans une enveloppe libidique laquelle l'enveloppe libidique est extrêmement particulière parce qu'il ne faut pas du tout qu'elle soit reconnue comme un organe étranger et qu'elle ne soit pas du tout très vite prise en charge par le foie parce que le foie purifie la circulation sanguine tout ce qui est libidique d'accord donc ce sont des très peu d'usines qui font ça dans le monde il y en a 4 en fait une britannique une allemande et une américaine et eux-mêmes sont dans dans leur matière première limitée et même s'ils n'étaient pas limités dans la matière première leur niveau de production ils sont au maximum et en plus ils ont un déficit dans la matière première alors déjà un déficit dans tout partout pourquoi c'est pourquoi j'assiste là-dessus même si on donnait les brevets qui étaient publics si on savait comment fabriquer et bien c'est fabriquer l'usine qui est compliquée qui est extrêmement coûteux et en plus bon voilà c'est plus complexe que simplement donner les privés et les rendre publics alors je voudrais dire quelque chose à ce niveau-là il ne fallait pas bon c'est intéressant d'aller dans cette direction de ce vaccin-là qui est innovant mais il y a des techniques plus simples déjà on sait parfaitement produire au lieu de faire faire toute cette opération complexe tu mets l'ARN qui va être traduit en étant pris en charge par les ribosomes dans une protéine qui est externalisée et qui est reconnue par le système immunitaire on a les moyens de produire cette protéine en combinant à l'extérieur pas des cellules d'insectes etc on sait le faire tout le monde connaît la sueline la sueline c'est une protéine en combinant qu'on sait créer depuis tout le temps depuis tout le temps maintenant on peut très bien et ça se fait il y a des équipes qui le font Novavax c'est ça le vaccin Novavax c'est une protéine recombinante à l'extérieur cette protéine recombinante elle va être injectée sans passer par des configurations de moins de 60 degrés par exemple mais c'est pas simplement ça on reste encore dans le vaccin injectable et on a déjà une pénurie dans les seringues dans les flacons de verre il faut savoir que ça existe dans tous les niveaux on nous retombe dans le problème du masque pénurie on retourne dans le problème des tests pénurie tout ça c'est de la pénurie parce que ça concerne des milliards d'individus on est dans une échelle énorme donc il fallait a priori penser à un vaccin qui peut être au moins distribué facilement la polio c'est un vaccin qu'on prend dans la bouche il ne s'éjecte pas il ne se conserve pas dans la température aberrante il faut des vaccins qu'on puisse reproduire facilement construire facilement dans des usines faciles à construire partout dans le monde et qu'ils peuvent être administrés de façon simple alors on a justement beaucoup de questions sur les vaccins chinois cubains russes la voie orale la voie transdermique il fallait penser à ce type de solution là et mettre le paquet parce que indépendamment du fait que Pfizer et Moderna ont pris tout l'argent qui circulait dans le monde pour leurs vaccins de façon aberrante et c'est ça le système capitaliste ils ont aussi drainé tous les chercheurs de localité parce qu'ils payent bien donc ils vont tous là-bas non il faut garder les chercheurs les pays tous très très bien mais qu'ils pensent à une solution universelle universelle oui alors justement on avait des questions mais tu y as un peu répondu sur les vaccins chinois cubains et russes ils n'ont pas du tout été mis en valeur on les a un peu attaqués dans nos médias occidentaux leur avance et je voudrais te demander peut-être de conclure quand on entend ce que tu nous dis sur le fait que la recherche du profit et du profit maximum et de profit vraiment indécent finalement nous handicap pour trouver des bonnes solutions à l'échelle de la planète quelle est la solution alors par rapport à la recherche et aux soins de santé en général est-ce qu'on ne doit pas avoir un service public où on ne se fait pas à la concurrence ou au contraire on coopère internationalement pour protéger l'humanité oui alors j'ai pu travailler sur cela il y a quelques années sur le médicament pas sur le vaccin parce que ce n'était pas d'actualité à ce moment-là quand on disait tout à l'heure au début de l'émission que les patients servaient de colbet aux médicaments et aux vaccins non seulement ils servent d'expérimentateurs à leur assu mais en plus l'expérimentation est payée par les caisses d'assurance maladie puisqu'on paye le médicament une fois qu'il est autorisé sur le marché donc nous payons d'une certaine façon l'étude qui n'a pas été faite par le laboratoire donc c'est complètement illicite de laisser aux mains de ces gens-là de faire du profit et ne pas conduire les recherches jusqu'au bout de façon scientifique plus rigoureuse et dans la plus grande des sécurités pour les gens moi je prétends que puisque c'est nous qui payons parce que c'est nos cotisations qui payent notre travail c'est un salaire différé qui payent ces laboratoires parce que sans si tu as pris la sécu tu ne peux plus du tout payer le médicament et les fibres par la santé qu'elles n'existent plus c'est certain alors non seulement les états et les gouvernements et les agences responsables ça ne discute pas les prix mais ils ne discute pas les prix le prix n'est pas discuté quand il y a des autorisations sur le marché je prétends que il faudrait que les états fassent eux-mêmes au travers de leur caisse de rassurance maladie leurs médicaments eux-mêmes surtout ceux qui sont tombés dans le public produire eux-mêmes des jeux un vrai scandale par exemple des génériques ce n'est pas qu'il y ait des génériques qui soient plus ou moins différents les ailes des autres c'est qu'ils coûtent encore 100 fois trop cher parce qu'ils déclinent ils baissent le prix de quel pourcentage par rapport à la molécule princex pourquoi payer 10 euros une molécule tombée dans le domaine public alors qu'elle ne coûte que moins de 10 centimes et que c'est nous qui payons c'est pourquoi cet argent-là on ne le met pas dans la construction d'usines pour fabriquer ce médicament et le vendre en prix coûtant puisque c'est nous qui le payons d'une façon d'une autre bien je crois que voilà on pourrait continuer encore des heures mais on va s'arrêter je crois que voilà une conclusion absolument formidable pourquoi nous faire payer très cher pour des choses que nous avons déjà payées et pourquoi ne pas se soigner beaucoup plus efficacement je crois que Michel Seymour là vient de résumer l'opinion générale formidable Badia Benjeloun merci Michel merci Badia restez avec moi encore deux secondes parce que je vais vous annoncer qu'on va encore inviter d'autres personnes formidables je voudrais remercier tous les intervenants on a demandé que toutes les interventions qu'on soit d'accord ou pas d'accord se fassent de façon très respectueuse et même les personnes qui n'ont été pas d'accord ont donné leurs objections de façon très respectueuse je vous remercie je voudrais vous annoncer les prochains Michel Midi et il y a plusieurs émissions à ne pas manquer la première va être avec quelqu'un qui défend une position totalement différente de Badia c'est Louis Fouché à Marseille et c'est pas le jeudi 4 mars mais c'est le 16 mars parce qu'il y a eu un problème technique et donc c'est une position totalement différente mais le principe de Michel Midi c'est justement d'écouter respectueusement et d'essayer de voir clair donc je lui poserai les questions sur les choses qui me semblent en contradiction avec ce qu'on a dit jusqu'à présent on va avoir le 23 mars Navalny une fake news avec Jacques Pau ancien des services de renseignement français qui a travaillé avec le temps et qui va nous dire qu'on ne peut absolument pas croire les infos qui nous sont balancées par les médias occidentaux sur l'affaire Navalny on aura une docteure espagnole que vous avez déjà vue dans Michel Midi Angeles Maestro qui nous a raconté le drame qu'on a vécu en Espagne à cause justement de la destruction des hôpitaux notamment par l'état néolibéral Angeles c'est le vendredi 9 avril l'Espagne a-t-elle rompu avec son passé fasciste vous avez vu qu'un rappeur est en prison maintenant rien que parce qu'il a critiqué le roi donc est-ce que l'Espagne a vraiment rompu avec la dictature fasciste le 20 avril ce sera Vincent Engel l'auteur d'un livre passionnant sur l'antisémitisme entre mémoire déni et instrumentalisation on va examiner la question de l'antisémitisme et de ses instrumentalisations comme il dit j'en profite pour attirer votre attention sur une autre émission qui est maintenant produite par Investigation ça s'appelle le monde vu d'en bas et là c'est très court c'est pas comme dans Michel Midi c'est en 5 minutes Saïd Bouamama que je salue nous éclaire les grands événements de notre quotidien c'est tous les 15 jours et vous pouvez envoyer vos questions les thèmes que vous avez envie de traiter à l'adresse que j'ai mis là en bas le monde vu d'en bas à Investigation.net voilà les prochains projets que nous vous présentons et qui valent vraiment la peine Badia a dit à un moment donné l'homme n'est pas un loup pour l'homme alors là ça tombe vraiment bien parce que c'est le titre d'un livre édité par Investigation avec Johan Hubek chercheur qui m'a déjà beaucoup conseillé et Dirk Van Dupen le médecin qui justement s'est battu pour que le prix des médicaments devienne honnête et raisonnable qui malheureusement nous a quitté il y a un an je salue sa famille voilà de prochaines annonces je vous remettrai dans un instant pour ceux qui nous ont rejoint en cours un appel spécial puisque le site qui héberge notre page a brûlé hier matin dans la nuit précédente mais vous pouvez encore toujours nous aider et nous soutenir et donc voilà je vais remercier définitivement Badia peut-être un petit message par rapport à notre public et à ce qu'on peut faire pour ne pas déprimer dans cet angoissant non en tout cas c'est moi je bon il faut il faut porter le masque pour rester être prudent ah oui j'ai écrit un article qui s'appelle nous sommes deux des hommes bleus du Sahara oui nous devons considérer que nous allons vivre longtemps avec ce virus il ne faut pas s'en inquiéter il faut juste s'adapter on est capable de le faire l'homme a commencé à s'habiller quand il fait froid etc il prend un parapluie quand il pleut il met des gants quand il fait très froid et regarder comment vivent les gens au pôle nord donc on peut s'adapter il n'y a pas d'acquête d'avoir à ce niveau là l'humanité va survivre à ça il faut juste comprendre ce qui se passe et s'en protéger d'autant que vraisemblablement on aura d'autres épidémies de ce type si on ne prend pas garde c'est un risque énorme qui ne prend pas en est donc soyons prudents essayons d'avoir des informations relativement sûres il ne faut pas tomber dans la paranoïa il ne faut pas inverser les causes et les effets ce n'est pas parce que Big Pharma fait de l'argent que c'est elle que Big Pharma qui a créé le virus non pas vrai du tout le capitalisme lui il va se saisir de n'importe quelle occasion pour faire du profit il n'est là que pour ça il saisit l'occasion le gars de Ancel le français qui était à Moderna il était à l'affût c'est-à-dire que dès qu'il a commencé à avoir parce qu'ils ont échoué alors quand même si je signale une chose c'est que Moderna cessait depuis longtemps à faire un vaccin de ce type contre le CMV du virus respiratoire sacitial qui peut avoir une malformation chez l'enfant et qui peut tuer des enfants et par cette technologie des ARN messagers ils ont échoué pendant longtemps ils auraient dû le mettre sur le marché en janvier 2021 plus personne on va parler de lui parce qu'ils ont échoué d'accord mais il y a eu tellement de travaux qui ont été faits en amont depuis 2002-2003 sur le coronavirus on savait exactement où il fallait aller il fallait aller sur la protéine S d'accord c'est pas eux qui l'ont trouvé c'est des chercheurs publics du domaine public qui l'ont trouvé et tout ce qu'ils ont appliqué ils n'ont absolument rien inventé ils ont saisi au vol la publication et collecter de l'argent en fait c'est ça donc collecter de l'argent se saisir des découvertes qui sont faites par des gens qui travaillent pendant des décennies dans l'ombre dont on ne parle jamais mais eux oui ils se font des milliards ils font partie des 0 à 0 1% et ça il faut que ça cesse et à très bientôt parce que j'aurais voulu que tu m'interroges sur la dysfonctionnement immunitaire parce que c'est ma partie induite par le virus mais peut-être nous l'étraient une prochaine fois on va essayer de faire ça prochainement merci pour cette belle conclusion finalement optimiste merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à bientôt pour les prochains rendez-vous de Michel Midi au revoir Sous-titrage ST' 501